Salut à tous, c'est Oli, on se retrouve pour un nouveau chapitre de mon histoire. Comme à mon habitude, j'adresse avant toute chose mon soutien aux futurs guéris et aux accompagnants. J'espère que vous ne faiblissez pas, en tout cas je vous envoie de la force. Courage à tous ! Merci à tous ceux qui me suivent ici et sur mon compte Instagram. Et comme toujours, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous voulez me soutenir, je vous invite dès à présent à le faire. Si le contenu vous plaît, mettez votre pouce vers le haut et bien entendu n'hésitez pas à laisser vos réactions dans l'espace dédié aux commentaires. Sur ce, bonne écoute à tous ! Bon, ça y est, j'ai été opéré. Je reviens à moi, en salle de réveil. J'ai l'impression d'avoir fait un long sommeil pendant plusieurs jours. En réalité, ça a duré 8 heures. J'ai un vague souvenir de m'être allongé sur la table d'opération, d'avoir compté jusqu'à 10 et puis plus rien. C'est le flou total. Mon premier réflexe, c'est de regarder autour de moi, je suis dans ma chambre et j'ai aucune idée de quel jour on est. J'ai apparemment une sonde urinaire et un drain relié au pli de laine. Je ne sens plus mon entrejambe, l'anesthésie a été très lourde. Mais j'ai plus mal au rein gauche. Ça fait bizarre. Plus de douleur d'un coup. Je me sens surtout extrêmement fatigué, mais enfin soulagé. À ce moment-là, je n'ai pas encore réalisé qu'une partie de moi avait disparu. Au fur et à mesure des heures, je reviens à moi, la tête toujours un peu dans le gaz. Et tu sais, j'ai cette sensation de me reconnecter peu à peu à la réalité. Alors j'imagine si tu as vécu la même chose que moi, dans ce moment-là, en fait, tu es en train d'atterrir tout simplement. Et puis ça te revient en tête comme un boomerang d'un coup. Aïe ! Oui, c'est vrai, j'ai un cancer. Et là, il faut que tu l'acceptes, que tu le digères, que tu l'encaisses. Pour ma part, je n'ai pas vraiment accusé le coup. Mais attends, je vais t'expliquer. Et pour ça, il faut que je revienne en arrière. Donc on est deux jours avant l'opération. Comme tu le sais, la nouvelle vient de tomber. Je viens d'apprendre le diagnostic du médecin. Alors sur le moment, en fait, je suis envahi par des bouffées de chaleur. J'ai le cœur qui bat super fort. Je pense à mes enfants, à ma compagne, ma famille, mes amis. Et j'ai peur. Voilà, je te le dis, j'ai peur. Mais c'est normal. T'inquiète pas, c'est humain. Et en même temps, je laisse réapparaître. Je me prépare à prévenir les miens par téléphone. Je sais pas par où commencer. Je veux pas les effrayer. J'ai pas envie non plus de m'effondrer. Je dois être fort. C'est le début d'un combat. Bon, ça se passe bien finalement. Mais je dois me préparer à être opéré. Et les antidouleurs et la morphine m'assomment. Et m'aident à m'endormir, à penser à autre chose. J'écoute aussi de la musique la nuit. Et puis les larmes coulent en silence dans l'obscurité de ma chambre. Ouais. C'est vrai que j'ai pas mal pleuré. Je dois t'avouer. Et quelques semaines après l'opération, je suis enfin rentré chez moi. J'ai passé environ un mois hospitalisé. Tout ça enchaîné très vite. Avant et après l'opération. J'aurais tellement de choses à te raconter encore, tu sais. Mais je préfère continuer sur une note positive. Je suis auprès des miens. Ah, c'est agréable de serrer ma femme dans mes bras. Puis de revoir mes enfants. Leur faire des câlins. Les voir sourire. Tu peux pas imaginer à quel point ça fait du bien. Et c'est là que je me suis dit que malgré tout, en fait la vie ne s'arrête pas. C'est pas parce que t'es malade. Au contraire. C'est un chapitre de ta vie. Et il y en aura plein d'autres. Ça c'est certain. Comme il y a des hauts et des bas dans la vie. En attendant, je reprends des forces. Et puis dorénavant, c'est décidé. Je vais me battre. Sous-titrage ST' 501